... ... ... The Bridge, c'est un événement majeur de cette année. C'est, à l'heure actuelle, l'un des plus grands événements organisés à Maurice. Pour sûr, le plus grand festival d'art et d'écologie j'avais organisé dans l'océan Indien. Donc, nous vous promettons pour ces trois jours, les 2, 3 et 4 octobre prochains, une fête de la musique, de l'écologie, des arts en tout genre. 52 heures de concerts, de musique, une soixantaine de performing artistes, du suite-art, du live painting, de la danse, des acrobaties. Nous avons donc un programme très, très chargé pendant trois jours sur quatre sites. Le site principal étant Rivalent Sports Club. qui est un site payant. Un deuxième site payant qui est le Big Willies, que nous agrandissons pour l'occasion. Qui sera donc un Big Willies à capacité augmentée et redécoré aux couleurs de The Bridge. Nous avons un site gratuit ouvert au public qui est le village de Tamarin. Donc, le village de Tamarin qui sera en fête pendant trois jours. Et nous avons aussi la place Cap Tamarin qui accueillera un Nature's Market pendant trois jours. Et une nouveauté, nous avons décidé d'ouvrir sur Rivalent un deuxième espace gratuit qui regroupera nos ONG, une scène musicale également. Là, on en est à 25 ONG, 25 associations qui nous embarquons dans le programme The Bridge. Donc, notre but est aussi de leur permettre de voice-out leurs issues, d'interagir avec le public. On veut que notre festivalier sorte de là, changé. Là, les images n'ont quand même pas tristes. Et ça, c'est New Head Line-up, ça a l'année-là. Donc, nous venez heureux. En fait, il avait d'autres engagements. Et quand il a su la connotation de notre festival, le fait que ça se passe au soleil aussi, ce qui pour un Européen est toujours attrayant. Mais ce qui a fait, ce qui a été l'élément déclencheur dans sa décision de venir à Maurice, c'est le fait qu'on soit aussi un festival d'écologie. Moi, c'est un artiste que je connais depuis 15 ans. C'est l'un des artistes qui m'a fait aimer le reggae. Ça a toujours été punchy, mélodieux, engagé. Mais il y a aussi ceux qui nous estimaient. On va dire, nous, vétérans au niveau de la musique locale. Il y a Eric Triton, il y a Menoa, à travers différents projets. Il y a Zoncao d'une-même. Il y a Zulu, il y a Blakayu, qui est un nouvel headliner aussi. Donc, Blakayu, qui présente un projet avec 14 musiciens. Il y a un tritonique aussi qui lui présentait. Jérôme Léx, encomme Ayotte, qui me fait du plaisir. Il y a Orishi, il va dire, de programmation. Il y a Crossbridge Super Soul, il y a Anne Snyder. Il y a Yohann Catherine qui peut participer. Il y a La Foule, il y a Dylan Mouria, il y a Bélingo Faro, il y a Patia Tam, il y a Fusion of the Mind, il y a Zorza Kodun. Il y a Jermaine Dias Trio, peut-être là à soulever, qui est un groupe qui vient depuis l'Espagne. L'Esprit Ravan, Daniela Bastien, Bois Marron, Mr. Love, Menoa, Moulayu, Gary Victor, David Jay, Top Joy, Bennoa Demare, nous avons Philippe Thévenot, nous avons Barefoot, nous avons Benjamin Bolton aussi, nous avons l'Orchestra of Souls. Après, nous avons un groupe réunionnais qui appelle Coucher au Soleil. Donc les tarifs normaux par journée sont à 500 roupies pour les adultes, 400 roupies pour les étudiants et 250 roupies pour les enfants. Nous avons fait des tarifs de groupe pour 10 personnes où on applique une réduction de 20%. On a défini des paquets de famille. Donc le paquet de famille, il faut au minimum 2 adultes et 3 enfants, avec un maximum de 10 enfants. Et là, le billet par personne va être à 300 roupies. On a défini des passes 3 jours pour les 3 jours du festival. Donc pour les adultes, c'est à 1200 roupies. Pour les étudiants, c'est à 900 roupies. Et pour les enfants, c'est à 500 roupies. On fait une réduction de 50% sur les passes 3 jours. Donc les billets sont augmentés à partir de demain sur le réseau Otario jusqu'au 2 septembre. Donc ce qui fait que pour 3 jours, un adulte paye 600 roupies, un étudiant paye 450 roupies et un enfant paye 250 roupies. Via le service DUSE de la MCB, les clients DUSE pourront acheter des tickets à 200 roupies pour le premier jour du festival. Et ce service-là va être enclenché à partir de la fin de la semaine. Donc pour le vendredi 2 octobre, 200 roupies pour le vendredi 2 octobre, via DUSE. On va être un zéroïs festival. On monite aussi toutes nos consommations pour pouvoir les faire baisser et faire baisser notre empreinte carbone, bien sûr. Il faut savoir que tous nos artistes sont des artistes, que ce soit les musiciens ou même les artistes plastiques, les street artists, sont des artistes qui sont engagés. Donc ils s'engagent dans une cause avec nous, qui est la cause environnementale. Notre but est d'amener justement le festivalier dans une réflexion, pas juste dans un état festif ou s'amuser. C'est aussi faire découvrir l'écologie, faire aimer l'écologie à travers justement les arts qui sont représentés. Et puis enfin dans nos décors, l'ensemble de nos décors qui sont en voie de construction depuis 2 mois et demi et pour un mois et demi encore, sont à partir de matières recyclées. Donc nous demandons à nos volontaires, à nos sponsors, de nous amener leur waste en fait. Et nous avons un animal mythique qui s'appelle Rex. Donc Rex, c'est notre animal qui mange des déchets et qui recrache les œuvres d'arbres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !